Sept ans dotés du niveau CEPE, Kaonu Francia est en passe de saisir la deuxième opportunité de s'inscrire en tant que membre actif de la société ivoirienne. Cette opportunité est l'école de la deuxième chance, initiée par l'État en collaboration avec EasyWork. Comme elle, Drissa Ouattara est également déscolarisée depuis la classe de CM2, mais sa passion pour la cuisine l'a lancée dans cette aventure. Cette formation, pour pouvoir plus m'aider, pour pouvoir travailler dans un grand restaurant, faire à l'œil de l'avance, souvenir aussi à mes dépenses financières. Pour cette première cohorte, ce sont 250 personnes déscolarisées, non scolarisées, des jeunes et des personnes âgées qui sont concernées. Ils seront formés au métier de majordome, gouvernante, lingère, nounou, ménagère, cuisinier, aide-soignante à domicile ou encore agent de nettoyage. La discipline, le mot-clé pour réussir dans ces corps de métier, leur a ainsi été signifiée par les premiers responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre objectif est de pouvoir réellement recruter ces 250 personnes, former ces 250 personnes afin qu'ils aient un diplôme qualifiant et de les insérer dans la vie active. On souhaiterait de ne pas diminuer le taux de chômage aussi. En sorte que ces jeunes soient respectus aussi de l'écosystème qu'ils vont trouver dans leur profession. Vous allez travailler à domicile, vous allez travailler dans des entreprises, mais vous allez servir des personnes. Il faut la courtoisie, la discipline, l'honnêteté. Il faut être propre sur soi et faire en sorte que ce programme marche. Parce que si les premières personnes qui sont placées dans cette situation se comportent bien, il est à parier que les demandes soient fortes et que le programme puisse se pérenniser, puisse continuer. Ces formations, qui se dérouleront sur une durée de trois mois, seront suivies par le placement dans les ménages réservés aux personnes de nationalité ivoirienne en quête de qualification dans les métiers d'aide à la personne âgée de 18 à 40 ans et sachant lire et écrire. Les inscriptions, totalement gratuites, se poursuivent sur les différentes plateformes et se termineront le dimanche 28 juillet 2024.